Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer des puissances et des grandeurs. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Écrit sous la forme an, où a est un nombre relatif, et n est un entier relatif. Et premièrement, on a a 5 au carré multiplié par 5 puissance 4. Donc ici, la règle, lorsque l'on a deux nombres identiques multipliés par des puissances qui sont différentes, c'est que l'on peut faire, par exemple, ici il s'agit d'un cas où c'est xA multiplié par xB. Donc vous voyez, x et x sont identiques, et A et B sont différents. Eh bien, on le calcule de cette manière, en faisant xA plus B. Donc ici, on remplace, ça nous donne simplement 5, 2, plus 4, et donc au final, on a 5 puissance 6. Ensuite, petit b. On a 6 puissance 5, multiplié par 6 puissance moins 8. Donc il s'agit du même cas, on a toujours cette situation. Simplement, ici, nos puissances, il y en a une qui est négative. Ce que l'on va faire, c'est simplement, on va additionner un nombre négatif, ça revient au même. Donc on fait 6 puissance 5, moins 8. 5 moins 8, ça fait moins 3. Donc on a 6 puissance moins 3. On passe ensuite au petit c. On a 3 puissance 4, multiplié par 5 puissance 4. Alors ici, c'est la situation inverse. Maintenant, on a deux nombres qui sont différents, avec des puissances qui sont identiques. Donc on a A puissance X, multiplié par B puissance X. A et B sont différents, et X est identique. Donc ce que l'on peut faire, c'est que l'on va multiplier A et B entre eux, et que l'on va mettre tout ça à la même puissance. Donc puissance X. Ce qui nous donne, pour notre cas, 3 fois 5, le tout à la puissance 4. 3 fois 5, ça fait 15. Le tout, puissance 4. Donc on va se laisser un petit peu de place, on va supprimer tout ça. Et on passe au petit d. Donc petit d, on a 2,5 puissance moins 7 par 4,2 puissance moins 7. Donc c'est le même cas que précédemment. On va multiplier les nombres entre eux. 2,5 multiplié par 4,2. Et le tout à la puissance qui est commune, moins 7. 2,5 par 4,2, ça nous donne 10,5. Et le tout, encore une fois, à la puissance qui est commune, c'est-à-dire moins 7. On passe au petit e, le petit e qui est moins 4, multiplié par, entre parenthèses, moins 4, puissance moins 7. Alors ici, à premier abord, on peut être un peu étonné parce que notre premier nombre n'a pas de puissance. Mais pour se simplifier un petit peu la tâche, on peut considérer que moins 4, c'est tout simplement moins 4, puissance 1. Lorsque l'on met un nombre à la puissance 1, eh bien il reste le même nombre. Donc ce qui nous donne, en suivant la règle qu'on a appliquée pour le petit a et le petit b, moins 4 à la puissance 1, moins 7. 1, moins 7, ça fait moins 6, donc on a moins 4, puissance moins 6. On passe au petit f, le petit f qui est 7, puissance moins 5, multiplié par 7. Ici, c'est la même logique. On peut considérer que 7, c'est 7, puissance 1, puisque ça reste le même nombre. On a donc 7, qui est le nombre commun, et moins 5, plus 1. Moins 5 plus 1, ça fait moins 4. On a 7, puissance moins 4. On passe au petit g. On a moins 2, puissance moins 3, multiplié par moins 2, puissance 5. Ici, notre nombre commun, c'est moins 2, ce qui nous donne moins 2. On additionne les puissances entre elles, moins 3. plus 5, moins 3, plus 5, ça fait 2, ce qui nous donne moins 2 au carré. Et enfin, petit h, on a des fractions. Donc, 2 tiers, le tout, puissance moins 3, multiplié par 2 tiers, le tout, puissance moins 5. Donc, même si c'est une fraction, c'est exactement la même logique. On a un nombre qui est commun, 2 tiers. Et des puissances qui sont différentes. On va donc additionner les puissances entre elles, puisqu'il s'agit d'une multiplication. Moins 3, moins 5. Ce qui nous donne moins 3, moins 5, moins 8. Au final, on a 2 tiers, puissance moins 8. Ici, simplement, il faut bien faire attention de mettre la parenthèse pour que la puissance s'applique à toute la fraction et pas simplement, par exemple, au 2 ou au 3. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo.